Il y a des matchs qui ne sont pas comme les autres, et celui-ci en est un ! On n'a qu'une hâte maintenant, c'est que ça commence ! Salut à toutes et à tous, les conditions climatiques sont réunies pour vivre un magnifique match de foot. Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca, la Team Dada au cran complet. Pour vous commenter ce match, le Portugal est à la fête avec cette rencontre de Liga Portugal, Sporting Portugal contre Porto. Le football, c'est ça qui nous rassemble, l'amour, la grâce, la fusion, dilatez vos chakras ! Le honte du Sporting Portugal. Sébastien Coates avec Gonzalo Inacio en défense centrale. Pedro Gonçalves sera avec Trincao sur les ailes, et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Oui, facile, ça passe ! Et c'est une frappe ! Et la belle parade là ! Allons dans la surface ! Eh, les beaux gestes, c'est bien, mais c'est mieux quand c'est réussi, évidemment ! Le 11 du FC Porto. Ce qu'on voit, c'est une volonté d'ouverture, des projections, des propositions ! Ce 5-2-3, c'est une volonté de proposer de la variabilité en attaque ! Et attention à la faute, parce que ça donne un excellent coup fort pour l'adversaire ! Et c'est repoussé par le mur ! Le ballon sort, c'est un corner ! Le corner bien tiré ! A dommage, ça partait bien ! Mais le ballon change de camp ! Bien sûr, il y a faute, c'est mal défendu ! Ça, c'est un super élément, évidemment, de cette équipe. Reste à savoir à quoi, maintenant, on peut s'attendre durant cette équipe. C'est spécial, c'est de plonger dans les espaces ! Sa vitesse lui permet... Le réflexe ! Le corner ! Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué ! Ouais, ça ne donnera rien du tout, parce que c'est récupéré par la détance ! Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions ! Opportunité pour marquer ! Et oui, le danger qui est écarté ! C'est bien parti pour ce corner ! Un ballon repris de la tête, mais ce n'est pas cadré ! Ah, le ballon est perdu ! Le ballon donné dans le dos ! L'action se construit dans le camp adverse ! Et la faute ! L'arbitre indique le point de pénalty ! Oh, le gardien s'interpose sur ce pénalty ! Attention ce tir ! Oh oui, l'intervention ! Bien joué le dernier ! Le corner ! La belle reprise ! Elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade ! C'est manqué, et l'action ne donnera rien ! Pas mal d'occasion créée, de la détermination, des laissances techniques ! On sent qu'il y a l'avantage aux côtés trop pris à tout moment dans ce match ! Il va falloir simplement être un peu plus juste dans la finition ! Et la priorité pour l'instant, c'est de récupérer vite ce ballon pour pouvoir attaquer ! Et ballon récupéré sur cette action ! Bon, il y a une autre occasion là ! Et le danger est toujours ! C'est repoussé par le gardien ! Et la possession change de côté ! Pepe ! Excellente intervention ! Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré ! Bon salauditatie ! Et oui, c'est un coup franc après cette faute ! Le ballon est récupéré ! Bon salauditatie ! Bon, il y a de l'espace, là faut en profiter ! Et jolie frappe, mais ce n'est pas cadré ! Le main d'eau ! Le main d'eau ! Mais l'arbitre laisse jouer ! À l'avantage ! Et la bonne lecture pour stopper cette offensive ! Et nous jouerons donc deux minutes supplémentaires minimum. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Il est donné à l'instant. Oui bonne intervention pour couper l'attaque. Tout s'il fait de l'arbitre. Pas de carton sur cette intervention. L'arbitre signale en revanche une faute. C'est l'avertissement verbal et la pédagogie qui ont été privilégiés pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Et l'équipe récupère le ballon. Ah oui superbe défense. Ah ce ballon est renvoyé. C'est donc un corner. Voilà changement donc. C'est bien parti pour ce corner. Il la sort. Quel arrêt il vient de réaliser. Alors là à cette distance c'est vraiment une parade exceptionnelle. C'est dégagé ce ballon. Ah il s'est bien défendu sans commettre de faute. Le ballon change de corps. Oui il a belle incursion là. Il fait de reprendre sa baisse. Dans les bras du gardien. Sans difficulté. L'absence d'ambition offensive ça ne te permet pas d'apporter de la créativité et la précision qu'il te faut dans le dernier geste. On sent déjà beaucoup de frustration à la cause de cette situation. Et le ballon bien intercepté dans le camp adverse. Le porteur est sous pression. Ça ne gagne pas. Bon ça débarrasse. Alors l'arrêt de jeu. Pour réaliser un changement. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Et voilà une bonne récupération du ballon. Les vingt dernières minutes de la rencontre. C'est donc une position de l'enjeu signalée. Un petit ajustement tactique avec le remplacement. L'arbitre applique la règle de l'avantage. Il y a faute mais il laisse jouer. Et il y a faute l'arbitre siffle. Et il pourrait aussi donner un avertissement. Et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. On ne peut pas prendre l'avantage sur ce corner. Vers le point de pénalty. C'est dégagé. Aucun problème. Et ce centre vers le point de pénalty. La défense prend le dessus. Le danger est écarté. Foyle l'a effacé sans aucun problème. Oui, c'est bien fait pour éloigner le danger. Dioccares. Un but dans les dernières minutes. Et c'est sans doute la victoire finale. Et l'arbitre lève son drapeau hors jeu. Le ballon est récupéré sur cette interception. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Le tir. Et une bonne intervention du gardien pour préserver le match nul. Un arrêt décisif à ce moment du match. Un peu de coaching avec ce changement. Elle a tiré dans la surface. La tête est mauvaise mais c'est surtout grâce à la défense. Nuno Santos. Des solutions en attaque là. Ah non, finalement le ballon est perdu. Allez, bien joué, il efface son adversaire. Et ici l'occasion pour mener. Plus que deux minutes à jouer minimum. Nous assistons à un moment décisif dans ce match. Un but très synonyme de victoire. Et oui, le tir, c'est contré. Voilà, très belle ouverture. Pour la frappe. Et but ! Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté évidemment. Mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'inverser. Quelle magnifique publicité pour le football. Quand je vois des buts comme ça, je me demande toujours comment c'est possible de douter encore du tiki-taki. Si c'est réussi, ça donne ça. Des buts construits en velours. La fin du match, donc, est la victoire pour le FC Bois. Dans ce genre de match, les trois points, ils sont liés au détail du destin, du karma. Appelez ça comme vous voulez. Et aujourd'hui, tout le monde doit être ravi de voir le niveau de sa performance. C'est son but. Plain de caractères et d'ambition qui a libéré tout le monde en fin des matchs et apporte la victoire à son équipe. C'est bon.